Suzuka est un circuit que les pilotes aiment beaucoup. Il a quitté le calendrier pendant quelques années, mais il y a retrouvé sa place dans la saison F1. Bienvenue au Grand Prix du Japon. Ce tracé mythique de près de 6 km est le seul circuit en 8 de la saison. Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui le composent, car ici, la vitesse moyenne autour est la plus élevée du calendrier. Et attention au dépassement dans la dernière chicane. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. George Russell a réussi de belles qualifications hier. Il va partir en pole position aujourd'hui, suivi de Landon Norris. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Perez, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Leclerc, Hamilton, Sainz, Verstappen, Stroll, Magnussen, Ocon, Bülkenberg, Sargent, Albonne, Gasly, Tsunoda, Joe, Ricardo et Valtteri Bottas qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Jacques Villeneuve me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Jacques, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine que son adrénaline doit monter en pensant au départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça lui permet de garder sa concentration sur l'instant présent et sur ce qui l'entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Allez, c'est parti pour 5 tours. Wow, un dérapeau, un démarrage pas fou. Ça frotte énormément d'entrées. On est passé un peu par l'herbe là, clairement. Allez. Hop, j'ai avec le bac. Alors, collision avec Gasly, c'est pas nous, clairement. Allez, la lutte avec Wickenberg, ça... On passe sur le pilote de Haas. Et par l'extérieur. Parfait. La ligne droite. Allez, parfait. P13 pour le moment. ... ... ... ... On revient sur la Alpine d'Ocon. On a pris trop large en sortie. On est pas mal. Attention à la remontée d'Ulkenberg juste derrière nous. Il va y avoir du DRS par contre. On revient sur la remontée d'Ulkenberg. On revient sur la remontée d'Ulkenberg. On revient sur la remontée d'Ulkenberg. Pas mal, mais un peu large sur ce voyage encore. On a toujours eu Ulkenberg derrière nous. Et puis il nous colle au cul. Il est terrifiant. On aura gagné 4 places. On a pas fait un bon premier secteur. On fait un bon deuxième secteur. Il va falloir faire George Russell meilleur tour. Sortie de piste. Max Verstappen meilleur tour. Nous c'est notre meilleur tour. Allez, accroche toi. On essaye de revenir au moins sur Ocon. Sauf que là, il y a un train de DRS. Il est assez terrifiant. Et puis c'est pas avec la puissance de la... Voilà. Alors comment faire revenir Hülkenberg dans la course ? Vraiment. ... ... ... ... ... ... 0.8. C'est pas ouf comme avance. ... Allez, dernier tour de course, enfin. ... Et c'est clairement pas mon circuit préféré, hein. Suzuki, c'est... ... C'est très long à être un circuit que j'affectionne. ... Il faut vraiment gérer sa vitesse en fait, c'est ça. Moi j'arrive comme un bourrin dans les virages. Écarte avec la voiture qui te précède. 1,5 secondes. On revient sur Ocon dans le dernier tour. Ouais, c'est tard là. Là, il y a le virage, plus le vibreur qui glisse. La longue ligne droite. La très longue ligne droite même. C'était notre meilleur secteur. Le secteur 2. On a enfin réussi à le gérer. Pas mal. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui. Quelle course fabuleuse. À votre avis, Jacques, qu'est-ce qui lui a permis de prendre le dessus sur les autres aujourd'hui ? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant jusqu'à la première place sans problème. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Allons pour les résultats ! Je suis un grand-dessus sur tous les jours. Je suis un grand- Nejat valeur de la France sansáchar et de passer devant jusqu'à la dernière fois sur le programme, je suis un grand-dessus sur le programme pour la répartition de la France. Et puis, je suis un grand-dessus sur le programme pour la répartition d'une femme qui a été offrément déjà depuis une sortie et une douée de la série. du jour. Plusieurs personnes le méritent, mais je trouve que George Russell sort vraiment du lot. Il a vraiment bien piloté aujourd'hui et je suis sûr que les fans l'ont apprécié. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit.